La dernière chronique interlude de l'émission se doit d'avoir une petite explication. Eh oui, eh oui, eh oui, je tiens à vous dire ça quand même. Il a réussi à lui tout seul, à lui tout seul, qu'on applaudit, à Fred qu'on applaudit. Il a réussi tout seul à nous faire bloquer la page Facebook des noobs, oui. Monsieur a réussi à contrarier Monsieur Facebook. Alors comment il a fait, me direz-vous ? Mais a priori pas Madame YouTube. Non, pas Madame YouTube. Madame YouTube, elle a mis juste un rating moins de 16 ans. Donc comment il a fait ? Eh bien, c'est très simple. Il nous a expliqué, la dernière émission, comment mettre des photos de tétons en ligne sans se faire censurer par Facebook. Sauf que, évidemment, pour nous expliquer comment faire, eh bien, il a montré de vrais tétons. Et donc, Monsieur Facebook, il a dit, là, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait péter la page des noobs. Donc, il a bloqué la page et a même mis une annonce, genre, attention, vous êtes de dangereux bandits, à tous les chroniqueurs des noobs. Donc, je crois que c'était un jeudi. Oui, oui, il me semble que c'était un jeudi. Et tour à tour, j'ai eu les chroniqueurs qui m'envoyaient des messages pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon compte Facebook qui m'a dit que je suis un délinquant. Bla 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 bla. Donc, imaginez, on a quand même une série de chroniqueurs. Et moi, je leur dis, non, non, n'inquiétez pas, c'est juste Fred qui nous a fait un petit coup sympa. Donc, Monsieur Fred, on ne le voyait pas sur le dernier reportage de France 3 qui a diffusé Noobs Live. Donc, il s'est vengé et il est passé même, il s'est même transformé en une star sur la vidéo de Kev, un YouTuber. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez Kev YouTuber et vous tomberez sur Kev. Et il a pris Fred en exemple, puisque Fred est son prof en plus, à la fac. Monsieur est une célébrité. Kev, d'ailleurs, qu'on recevra. Kev qu'on recevra en mois de mai, je ne sais plus la date, mais au mois de mai. Donc, Monsieur est une célébrité qui va nous parler de célébrité. Fred, est-ce que tu es dispo ? Non, ça, c'était une courte intro. C'est une courte intro, exactement. Attention, Chris. Jingle. Allô ? Non, mais allô, quoi ? Les putains de Fred ! Alors, en fait, je m'étais dit, j'en ai marre, c'est toujours Nadra, Chris, John qui font des sommaires. Je lui ai dit, moi, je vais me faire un sommaire pour ma propre rubrique. Allez, donc, ce soir, des putains, donc une rencontre du troisième type. On parlera scoop. Tenez-vous bien, on parlera aussi d'humidification du vagin, de chirurgie, la pose des cas. Et on finira avec le coin des bobos. Alors, on va commencer avec une photo. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Non. Pour vous mettre sur la voix, on lui doit des phrases cultes, comme mon téléphone, c'est comme mon string, je l'ai toujours sur moi. C'est une phrase sympa, mais non, je ne connais pas. Oui, oui, j'ai entendu. Donc, effectivement, c'est Nabila. Alors, on pourrait se dire que Nabila essaye de ressembler à Nicki Minaj. Mais là, pour le coup, elle a plutôt un temps de retard, puisque Nicki Minaj, pour l'instant, c'est plutôt que Zéna la guerrière quand elle sort dans la rue. Donc, on connaît Nabila pour ses phrases et ses répliques hautement philosophiques. Mais elle ne veut plus, en tout cas, qu'on ait cette image d'elle de bimbo. Donc, elle adopte plutôt un look assez coloré. Alors, Nabila par-ci, Nabila par-là. On imagine que tout le monde connaît Nabila. Eh bien, non. On a trouvé chez nous, enfin, pas chez nous, mais dans l'équipe, on a trouvé une personne qui se demande encore qui est Nabila. Il s'agit de sa voisine de stand au salon du livre. On regarde. Je vois Nabila. Vous êtes fan de Nabila, Floude ? Bon, je ne sais pas qui c'est. Elle s'est qui ? Oh ! Oh ! Oh, là, 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 là. Oh, regarde le cul. La bouche en cul de boule. Elle s'appelle Nabila. Moi, je ne sais pas qui c'est. Oh, c'est belle. Il n'y a pas rien de voici. Nabila, Nabila. Nabila, Nabila. C'est une expérience. Moi, j'adore Claude Sarotte et son franc-parler. Elle ne ménage ni les fans ni Nabila, d'ailleurs. Allez, on passe au scoop. Et donc, ils seront au nombre de trois ce soir. Donc, selon une étude, 76% des femmes affirment être plus attirées par les hommes avec des cheveux longs. Ah ! Certaines stars... 76% ? 76%, oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, certaines stars ont décidé de changer de look. Fini la longue crinière dorée. Julien ne ressemble plus à ça. Je vous présente l'hashtag New Life, hashtag New Man. Et des boucles qui gisent au sol comme sur une scène de crime. Donc, je ne sais pas, les filles, si vous validez le nouveau look de Julien. Hein ? Donc, il y a les filles qui aiment bien, a priori. Oui, a priori, oui. Elles font partie des 24%, je pense. Sinon, deuxième scoop. Après avoir participé à Les Marseillais à Miami, Cancun, Rio de Janeiro, Marrakech, Thaïlande, Palma, Afrique du Sud, Les Ch'tis à Hollywood et Marbella. Et alors que Les Marseillais savent l'Amérique, oui, le titre est en anglais maintenant, ça doit faire mieux. Et ça fait, vous rigolez, mais ça fait un véritable carton. C'est hallucinant. Et bien, Julien Tanty, là, que vous voyez à l'image, annonce qu'il arrête la télé-réalité. Oh ! Voilà. Il va sortir un livre. Vous savez que Caro n'est pas là, mais qu'elle est fan et qu'elle est assez déçue. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas là. Elle se console peut-être à la maison. Elle s'entraîne pour l'Iron Man, il me semble. Et troisième scoop, sinon, merci mon Dieu. Tu lui as donné la foi et ça y est, enfin, après toutes ces années, Ophélie Winter avoue être une véritable connasse. Alors, on regarde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Les gens vous disent, t'es la plus belle, t'es la plus gentille, t'es la plus belle, t'es la plus belle, les gens t'adorent. Ils vous montrent le bourrichon, ils m'ont rendu complètement... J'ai été vraiment une connasse pendant deux ans. Ah, deux ans connasse. Deux ans, une grosse connasse pendant deux ans. C'est une carrière, c'est bien. On en connaît qui sont connasses depuis bien plus longtemps. C'est ça. Voilà, donc une grosse connasse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Mais elle en profite au passage pour vous donner un bon tuyau pour réussir dans le showbiz. On regarde. J'ai tellement eu honte que je suis allée voir ma maison de disque, je leur ai dit, pardon, pardon. J'ai eu la connerie d'aller m'excuser auprès de tout le monde. Et ce n'est pas bon du tout, en fait. Il faut rester connasse pour réussir dans ce métier. Voilà, donc si vous voulez réussir, un secret, il faut rester connasse. Donc je vous laisse méditer. On en parlera à Nadra et à Rau, alors. Donc j'ai vu des jeunes filles effondrées dans le public. Et puis même John avoir une petite larme à l'œil, là, quand je vous ai annoncé mes deux premiers scoops. Alors je rassure tout le monde. Bien sûr, on est au mois d'avril. Et Julien Doré nous a fait un petit poisson d'avril. Il ne s'est pas du tout coupé les cheveux. Donc lui, il nous l'a fait le 1er avril, ce qui est normal. C'est un poisson, en fait. Par contre, Julien Tanty, lui, c'était aussi un poisson d'avril, mais qu'il a fait un petit peu plus tard, le temps que ça arrive au cerveau. Par contre, pour Ophélie Winter, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vrai. Elle a bien confié sa connassitude. Sa connassitude, c'est pas mal. Alors, ah non. Quelle spontanéité. Humidification du vagin. Non mais Fred, ton passage s'est fait censurer à la dernière émission, parce que tu as osé montrer les tétons féminins. Tu n'as pas peur, à nouveau, d'être sabré avec un tel sujet. Donc là, je te reconnais bien, John. Toujours l'esprit mal placé, il n'y a rien de mal. C'est au contraire un geste noble, une action utile, voire indispensable pour une zone délicate qui dépérit de jour en jour. Et heureusement que j'en parle et que le pionnier de la musique électronique en personne cherche à sensibiliser un maximum de personnes sur le sujet. Il en va de la survie de la planète. Ah bon ? Car oui, si Jean-Michel Jarre s'est retrouvé jeudi dernier au bord de la mer Morte, pardon, à Massada, j'en bafouille. Mais il y a Cécé qui fait des pitreries en face. De pitreries, oh là là. Et qui repart en moonwalk. J'en étais où ? Donc un autre Jean-Michel Jarre qui était à Massada au bord de la mer Morte, dans le désert de Judée en Israël. C'est bien en tant qu'ambassadeur engagé de l'UNESCO. On écoute. Allez, on écoute. Je suis ambassadeur moi de l'UNESCO depuis 25 ans pour l'environnement, l'éducation. Les raisons pour lesquelles je suis ici, ce n'est pas pour faire un concert de plus. C'est pour, en tant que musicien, mon métier c'est de faire du bruit. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un politique. Mais j'ai été touché par la mer Morte, par cet endroit qui est en train de mourir. On dit que cet endroit c'est le vagin de la terre. Et le vagin de la terre est en train de se désecher. Et ça veut donc dire que dans la vie, la fertilité de la terre est en question. Et oui, je savais bien qu'il y avait l'esprit mal placé. On appelle ce lieu le vagin de la terre. Effectivement, il est en train de se dessécher. Si on ne fait rien, ça perd un mètre à Mervin par an. En 2050, il n'y a plus de mer Morte. En tout cas, il y a eu un concert gigantesque, comme Jean-Michel Jarre sait les faire, qui était d'ailleurs retransmis en streaming dimanche gratuitement, d'ailleurs entièrement pour monopoliser un maximum de personnes. Tout simplement en différer parce qu'il n'y a pas d'internet stable à l'endroit où ils étaient. Ah, mais ça, on connaît. Donc voilà, c'était un petit concert de Jean-Michel Jarre. Ça fait plaisir à entendre tous les bons morceaux. Vous pourrez aller voir les vidéos. Ben oui, on ira voir. Et puisqu'on parle justement d'Israël, qui est quand même le berceau des trois religions monothéistes, vous savez que Britney Spears a le pouvoir de retarder d'un jour les élections dans ce pays. La chanteuse américaine passe le 3 juillet à Tel Aviv et le comité électoral du parti travailliste a repoussé d'un jour la date de l'élection, de peur que la foule de fans, etc. perturbe l'élection. J'ai vérifié sur les agendas concert de Britney. Il n'y a pas de date prévue en France, les 23 avril et les 7 mai prochains. Donc tout le monde pourra aller voter tranquillement. On ne va pas décaler. Tu nous rassures. Voilà. Alors, qui n'a jamais rêvé de ressembler à Barbie ou à Ken ? C'est le vœu, en tout cas, le plus cher de Rodrigo Alves. Alors, je sais qu'avec la dernière émission, j'ai été censuré. Donc maintenant, même sur les hommes, je cache. Comme ça, je cache partout. Bon, là, vous me direz, il y a quand même du boulot pour ressembler à Ken. Ce n'est pas à voir Barbie, là, je pensais que c'était Barbie. Non, non, c'est Ken. Toi, tu vas me flinguer la fin de ma chronique, là. Mais à cause de lui, en tout cas, le Guinness des records va devoir se mettre à jour. Ce brave garçon, il y a à nouveau de passer sur le billard. Et il en est à sa 55e opération de chirurgie esthétique. Donc il y a quelque temps, il ressemblait à ce que vous avez sur la gauche. Ça pouvait encore aller. Mais maintenant, je me demande si c'est plus à Ken ou à Barbie qu'il souhaite ressembler. Voilà. Oui, c'est un cousin des Bob Danhoff, effectivement. Ça can be. Et si certains ont recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à un personnage totalement caricatural, pour d'autres, c'est une toute autre histoire. C'est même une bénédiction. Et moi, j'ai été très ému par l'histoire de Katie Pieper. Et je tenais à saluer son courage. Elle a fait des violences faites aux femmes de son combat. Et pour cause, je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire. Alors attention, on rigolait, on va plutôt passer dans le mélo, là. Elle a été totalement défigurée il y a 9 ans à l'acide par son ex-compagnon. Donc je vais quand même vous montrer une image. J'ai choisi volontairement de ne pas prendre une image qui était trop proche du drame. Parce que c'est assez difficile. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas. Alors attention, éloignez les enfants. Voilà. Donc c'est une battante hors pair. Elle a souffert des années pour se reconstruire. Donc elle, elle a eu 60 opérations. Et un masque à porter 23 heures, etc. pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, Katie, quand même, ça va beaucoup mieux. C'est une femme comblée. Elle est présentatrice à la télé, maman. Donc voilà, moi, je tire mon chapeau à cette dame et à tout le personnel qui permettent de faire des miracles autres que de ressembler à Ken. Oui, bravo. On applaudit, on applaudit. Et d'ailleurs, on a eu... Je vais me faire tomber l'alarme, tu vas voir. On a eu une petite frayeur sur les réseaux à la vue d'une photo de David Beckham. Parce qu'on le découvre complètement défiguré sur Instagram. C'est une fausse frayeur, pas de panique. Puisque là, c'est pour les besoins d'un film. Le très attendu King Arthur de Guirici. Et puis, Chris, d'ailleurs, avant avec... S'il veut bien nous faire une chronique. Parce que ça fait un petit moment encore plus de Chris. Non, mais il est à fond sur la technique. Allez, on passe à la pose des cas. La pose des cas, oui. Donc, c'est à l'instant où on pose des cas avec un cas comme... Comme Kardashian. Comme Kardashian, ah oui. Bien sûr. Donc, quoi de neuf dans le clan Kardashian ? Notre court-nez a tourné la page avec son ex. Après les rumeurs qu'il a disées avec Justin Bieber. Elle est maintenant, elle papillonne avec Quincy. Quincy, c'est un chanteur, mannequin, acteur de 25 ans. Et vous savez que c'est le fils de Puff Daddy. Ah, d'accord. Après, on apprend quand même toujours plein de choses. Oui, vous allez voir. C'est vraiment important. Donc, tout ne réussit pas forcément au clan Kardashian. En acceptant de devenir la nouvelle égérie de Pepsi, la pauvre Kendall Jenner ne s'attendait sûrement pas à ce que la diffusion de la toute première pub qu'elle tournait provoque un tollé en Amérique. D'ailleurs, Pepsi a retiré illico la vidéo. Elle a été jugée maladroite, très mauvaise. Donc, on regarde un extrait. Ça dure trois minutes. J'ai fait un petit montage pour que ce ne soit pas trop long. On a vu Kendall Jenner, c'est une demi-sœur. Une des deux. Il faut quand même tous des bombes à ça. Enfin, toutes. On peut dire tous parce que je crois qu'ils se sont joués. Oui, voilà. Donc, on a vu Kendall en plein shooting, qui lâche tout pour rejoindre la manifestation, etc. Avec un slogan à la fin, vive avec audace, etc. Et c'est la fin qui a fait rebondir les internautes en y voyant une ressemblance frappante avec Leschia Evans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des manifestations suite à la mort d'Alton Sterling, avec une altercation des policiers. Donc, elle s'était mise comme ça en barrage à la police. Pardon ? C'est à San Francisco, non ? Oui, je ne sais plus. Aux Etats-Unis, on va dire. Voilà. Et donc, le fait que Kendall Jenner, qui est blanche et plein de sous, se retrouve un petit peu dans la même situation et puis offre un Pepsi comme ça aux photographes, ça n'a plu à personne là-bas. Voilà. Donc, on peut dire que... Puis ça a surtout banalisé l'action de manifester, etc. comme si c'était un jeu. Donc, voilà, on peut dire que c'est une pub qui a fait... Un flop. Pchit. Oh, qui a fait pchit. Bravo pour Coca, quand même. Les forces prennent. Non, c'est Pepsi. Ah, c'est Pepsi, en plus. Allez, jamais deux casses en trois. On fête aujourd'hui... Enfin, il y a quelques jours, là. Mais les dix ans de quoi ? Les dix ans de... Notre émission ? Mais non, ça ne fait que... Presque, oui, mais... De la sextape de Kim Kardashian. Bravo, Samuel, dans le public ! Oh là là, on l'applaudit quand même, il est fort. Donc, vous savez que c'est Vivi, le géant de l'industrie pornographique, qui possède les droits de cette vidéo. Et que les galipettes de Kim Kardashian et de Reggie ont été visionnées plus de 210 millions de fois. Donc, la vidéo, à peu près, est lancée toutes les secondes et demie. Wow. Donc, c'est un véritable pactole. Dès que Kim montre son popotin, dès que Kim se fait agresser, dès que Kim... Hop, on a des pics d'audience. Donc, vous vous rappelez, on en avait parlé dans une précédente émission, Vivi cherche justement des sextep de stars françaises pour s'implanter chez nous. Donc, n'hésitez pas. Vroom ! Tu dois bien avoir ça, non ? Avec une vieille sextep des années 70. Ok, on change. Il a déjà vendu. Tu avais 5 ans ? Oh putain, tu faisais des sextep à 5 ans. C'est incroyable, c'est brouh. Et on va finir avec le coin des bobos. Donc là, dans les potins, bien sûr, les bobos, ce n'est pas bourgeois bohème. C'est plutôt bombas bogos. Donc, le top 3 des bombas de la semaine. Et je m'en charge. Donc, on commence avec un petit quiz. Je vais vous montrer une photo. Vous me dites si c'est yeah pour le régime ou si c'est plutôt burk. D'accord. Pour le régime d'un top model. On veut vous entendre. Vous allez voir, c'est très très dur. Alors, première photo. Plutôt yeah ou plutôt burk ? Burk ! Ouais, bravo. Deuxième photo. Yeah ! Bah non, burk pour le régime. Ah oui, pour le régime. Allons. Troisième photo. Yeah ! Quatrième photo. Yeah ! Non, burk ! Ah, burk ! Ah, oui ! Bon. J'ai pas compris. Ça me flingue la suite. Eh bien, figurez-vous que Émilie Ratajkowski, à chaque fois j'ai du mal, a un corps de rêve avec un régime à base de gras, de graisse, mais aussi de beurre. Chaque matin, elle nous confie que pour bien démarrer la journée, c'est un kunyaman qu'elle prend au petit déjeuner. Pour ceux qui ne connaissent pas cette spécialité bretonne qu'on a vu en photo, la recette est simple, de la pâte à pain, du beurre, du sucre, et on remet une couche de beurre. Et pour les repas, donc, c'est pâte en sauce, pizza, cocktail, etc. Bon, elle avoue quand même qu'elle fait un petit peu de randonnée et du yoga. Donc, j'ai senti qu'il y avait des jalouses, là, au fond de la salle. Oui, il n'y a pas qu'au fond de la salle, à mon avis. Je pense qu'elles sont toutes jalouses, là. Et afin de vérifier l'adage « On n'est jamais mieux servi que par soi-même », Coco Austin, c'est l'épouse du rappeur Ice-T, a donné de sa personne pour le lancement de sa collection de lingerie. On regarde une petite vidéo du lancement. John se rapproche. Oui, je me rapproche pour mieux voir. Ah oui ! Donc là, on fait le pouce en l'air, c'est ça ? Donc, on la voit qui se fait chouchouter, etc. Prend des pauses la cible. C'est aussi une Kardashian, elle. Non, mais elle pourrait. Donc oui, des courbes généreuses, en tout cas, de quoi vous faire tourner la tête. Et je vois que John en est pas loin. Donc ça, c'était mon top 2. Et dernier top, donc non, mon dernier top, c'est pas Nelson Manfort, c'est que ça, c'est ce qu'on a chez nous, comme commentateur sportif. Par contre, nos amis italiens, vous savez qu'à la télé, ils sont un peu plus friands de personnes un petit peu plus féties. Voilà. C'est le cas de la plantureuse Barbara Francesca Ovieni. Cristiano Ronaldo est un sponsor vivente, donc comment fais-tu à toller le possible ? On voit la culotte. Oh là là ! Donc voilà, bien sûr, une robe ultra décolletée, des nibards qui menacent de s'échapper, ça, voilà. Il faudrait peut-être qu'on ait ça à Noob's Life pour faire grimper un petit peu l'audience. C'est possible, c'est possible. Voilà. On va y réfléchir. Et pour respecter la sempiternelle parité, le coin des bobos accueille aussi des beaux-gosses. Alors allons-y pour les beaux-gosses. Des bellâtres, quoi. Ah voilà, les filles. De quoi pour les filles ? La sélection a été faite par Caro et Nadra, bien sûr, moi j'y suis pour rien. Donc première personne qu'elle nous présente, c'est Tyler, 22 ans. Selon Nadra, elle me disait un sourire ravageur, un corps finement ciselé et un regard pénétrant, tu m'as dit, c'est ça ? Il y a Cécé qui est venu regarder les photos d'hommes. Alors quand il y avait des femmes à l'écran, il ne bougeait pas. Et là, tout de suite, il est devant l'écran. Vous ne le voyez pas, mais... Et ce bellâtre, c'est le neveu de qui ? Ce n'est pas le mien déjà, c'est clair. 22 ans, c'est pas un bébé. Deux ans. Il est français ou pas ? Deux tontons Bill et de tata Hillary. D'accord ? Voilà. Par contre, il recolte un peu plus de suffrage sur les réseaux. Tu m'étonnes. Et Caro, elle, comme elle nous a sensibilisés au sport, puisque bientôt, il va falloir sortir son maillot et s'afficher sur la plage, pour aiguiser vos abdos, elle nous a demandé de suivre les conseils de Sam H. Gary. Pardon que voilà. Donc lui, c'est le genre de mec que je crois qu'on peut tout de suite détester. En costume, impeccable. On enlève le costume. Ok. Oh là 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 là. En même temps, mon avis, c'est pas mal retouché. Oui, là, c'est retouché. Là, c'est du fou. Et à mon avis, c'est un t-shirt. Un t-shirt... Bon, on peut dire qu'il n'est quand même pas trop mal, mais calmez-vous, les filles. Vous savez qu'il est pris. Ah bon ? Eh bien, par Britney. C'est le copain de Britney, Spears. D'accord. Eh oui. Voilà les noobs des petits potins. C'est court aujourd'hui. Retour sérieux ? Ben non, puisqu'il n'y a plus de chronique. Donc, on passe à la fin. Exactement. Alors, on applaudit Fred et les potins de Fred. Merci. Et normalement, on ne devrait pas se faire censurer, je pense, parce qu'il a mis des petits bambons noirs sur chaque fois qu'il y avait. Même sur les hommes. C'est bon.